on va dire que lula c'est un garçon lula c'est un garçon moi je suis pas obligé de faire les arrondissements pour avoir abonné non si si partout des bédiers il ya peut-être beaucoup de baoulé si j'ai pas mal des deux rds je vais perdre beaucoup de doula si je parle mal du gps je vais perdre beaucoup d'opposants dont il ya parlé bien de tout le monde sauf draman moi je suis pas dedans c'est draman celui qui a le problème de la côte d'ivoire mais est-ce que vous êtes sérieux à la salle draman ouattara de saint doux est-ce que c'est lui seul le problème de la côte d'ivoire draman lui seul peut prendre les armes pour aller tuer cent mille personnes lui seul encore d'ivoire là bas s'il n'a pas été soutenu par les ivoiriens s'il n'a pas été soutenu par les noirs comme toi et moi draman était-il dans la rue est ce que c'est lui qui commandait les hommes sur le terrain draman parlait avec le barack obama il parlait avec les sarkozy c'est notre prof frère guillaume soro qui contrôlait les 37 mille rebelles ils étaient 37 mille ils seraient étonné il va dire mais qui lui a donné le nombre les rebelles même viennent me parler peu d'afrique les gens qui sont dans l'armée de côte d'ivoire tu peux pas croire il ya plus de 20 mille rebelles dans l'armée de côte d'ivoire actuellement où tu parles quand je pleure sur la côte d'ivoire je sais pourquoi je pleure quand je parle de la côte d'ivoire je suis fâché je sais pourquoi je suis fâché plus de la moitié des terres de notre pays ne nous appartiennent pas même ma même ma maman elle m'a appelé et il faut venir payer ton terrain où il n'y a plus rien où il n'y a plus rien où il dit mais je n'ai pas l'argent elle dit non c'est qu'il ya c'est qu'elle a c'est 10 millions maman il n'a même pas 1 1 million c'est 2000 dollars il n'a même pas ça je travaillais pas il dit ah c'était pour tes enfants où il dit mes enfants ils vont être ici il faut les c'est pour toi là qu'elle dit aujourd'hui n'est pas l'argent parce qu'ils m'amusent c'est pourquoi quand les gens volent mes vidéos pour aller gagner de l'argent ça me fait mal par moi mais je n'en ai pas je sais même pas comment comment on m'utilise tiktok je sais pas comment on fait tout les gens gagnent l'argent sur nous elle m'avait appelé ça fait deux ans maintenant c'est à tout moment il n'y a plus rien en côte d'ivoire il ya je sais trop de choses sur notre pays chers camarades je sais trop de choses je sais trop de choses c'est pourquoi quand je parle de la côte d'ivoire je suis toujours suis des nerfs je suis toujours suis des nerfs parce que je sais trop de choses je sais trop de choses il ya plus de vingt mille rebelles merci de l'avoir bloqué il ya plus de vingt mille rebelles dans l'armée de côte d'ivoire attends quand tu vois quand tu vois quand tu regardes le nombre de militaires de côte d'ivoire je vais regarder un peu si vous me les permettez je vais regarder un peu si vous me les permettez comment comme qu'est ce que je dois je dois taper pouvoir qu'est ce que je dois mettre puissance militaire non j'ai à l'issue global power military ok et puis j'ai cherché côte d'ivoire donnez-moi un instant je vais chercher côte d'ivoire non dites moi vous pouvez me dis non il ya quand on est comme et deux on a combien d'armée l'armée de côte d'ivoire est composée de combien de militaires attention mais il pouvait utiliser cela pour mettre tiktok euh il ya oublé que ce téléphone n'est pas déchargé attendez il ya c'est tiktok par exemple là-bas au moins il me donne un peu de fleur fleur là-bas il m'encourage un peu youtube regarder de plus à 0 en ligne il ya zéro il ya zéro aide en ligne tiktok au moins il me donne le qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est regardez mon titre c'est noir ah ok j'ai renversé la caméra comment il peut comment il peut retenir la caméra comment je peux retourner la caméra au adama oh la caméra renversé comment je peux la retourner je maîtrise pas vous voyez je maîtrise pas tiktok comment on retourne la caméra elle est renversée là elle est renversée donc je pourrais pas me voir si je mets ça comme ça elle est renversée je vois pas comment on retourne la caméra je vois pas comment on retourne la caméra au pourquoi la caméra est venu comme ça aujourd'hui il n'utilise pas trop ses téléphones là-haut ah ok j'ai réussi voilà tiktok venez voilà c'est le même direct qui continue nous sommes comme des commandes de militaires en côte d'ivoire s'il vous plaît il ya combien de militaires en côte d'ivoire alors combien 2 millions non c'est pas possible non ça c'est pas côte d'ivoire frère tu es sûr que c'est la côte d'ivoire 35 mille ouais ça peut être vrai sinon 2 millions tu es 930 mille ah ok 12 mille réservistes et combien wikipédia ok je vois là bas on dit de voici wikipédia je vois wikipédia 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 ça soit en anglais ici ok donc on dit nous sommes 22000 22000 mais ça c'était en 2000 en 2017 pourquoi ils donnent les anciens les anciens chiffres comme ça ça c'est en 2017 les gars 22000 donc des gars actuellement c'est dans 30 millions le gars il a raison lui qui a dit 35000 attendez une autre page encore 12000 actifs on dirait le frère 12000 actifs 2 millions ça c'est les personnes aptes au service les personnes qui peuvent aller en guerre sont 2 millions moi je parle de donc tu avais donné les vrais chiffres et disponible au service militaire 3 millions ouh 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 on est peu hein 12000 actifs et 2000 réservistes ouh ouh ça c'est quelle année ça ah ça c'est en 2002 avant la guerre non je mais pourquoi ils me donnent les anciens les anciens n'ont attendez mettre il y a mettre 2023 tiens vous voyez en 2002 on était rien on avait même pas une bonne armée bon on met pas de 2002 ici bon moi je comprends plus rien ok je vais aller sur global fire power global fire power ça c'est le site officiel où on trouve vraiment tout même s'il y a un peu de mensonge dedans c'est ce que je n'aime pas sur les sites là les sites là c'est bizarre quand tu descends ça descend pas c'est tellement surchargé que ça descend pas comme ça donc je suis dessus maintenant je sais pas comment je vais trouver Côte d'Ivoire là où sont les pays ok voilà les drapeaux les drapeaux sont là je vais chercher le drapeau de Côte d'Ivoire je vois pas le drapeau de Côte d'Ivoire aïe je vois pas le drapeau de Côte d'Ivoire je vois pas le drapeau de Côte d'Ivoire on est la page est là mais il y a pas le drapeau de Côte d'Ivoire dedans orange, blanc, vert je vois l'Inde mais l'Inde là c'est orange, blanc, vert aussi mais c'est renversé ça c'est pas Côte d'Ivoire y a pas Côte d'Ivoire dedans ou bien l'Ivoire il y a 3 pays Indien Gambier bon chers caméras ça me perd le temps pour rien mais pourquoi y a pas Côte d'Ivoire dedans mais y a déjà vu pour Côte d'Ivoire ici je comprends plus rien bon y a pas Côte d'Ivoire dedans mais on est 12 000 actifs comme vous le dites mais pourquoi Global Power ils ont ils ont ils ont tapé dans la barre de recherche Côte d'Ivoire par exemple Oufo Boigny a dit on a qu'à appeler ça Côte d'Ivoire faut pas avoir appelé ça Aïvorikos ça c'est Oufo Boigny qui a dit ça mais je pense que les gens ne le respectent pas jusqu'à présent les gens appellent ça Aïvorikos voilà jusqu'à présent les gens appellent ça Aïvorikos donc Oufo Boigny les gens n'ont pas respecté sa parole c'est Thomas Sankara qui a réussi il dit il ne veut plus Burkina Faso il ne veut plus Haute Volta et puis c'est resté les gens appellent ça toujours Burkina Faso plus de Haute Volta mais Oufo Boigny tellement il est bailli les gens n'ont pas respecté sa parole donc ça s'appelle toujours Aïvorikos voilà alors je vais chercher Manpower ok donc nous sommes 29 millions d'après ce site là je sais que nous sommes beaucoup plus que ça nous sommes 29 millions d'habitants donc on va dire ça c'est en 2023 donc on va dire que peut-être on a déjà dépassé les 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire nous avons 22 millions de personnels actifs et zéro personnel réserviste voici la triste réalité 22 millions actifs et zéro réserviste parce que ceux qui sont là l'armée de Côte d'Ivoire ne les tiennent pas à coeur et c'est de créer c'est de créer les armées parallèles comme ce que vous voyez là on dit on crée brigade anti mandien ça c'est quelle brigade encore c'est dans quel pays il n'y a pas mandien même aux Etats-Unis il y a des mandiens même en Californie on dit le niveau de vie est élevé là Californie on dit un pauvre peut pas vivre ici parce que le niveau de vie est tellement élevé que les gens vont dans les autres coins pour vivre ici tout est cher mais il y a quand même mandiens et puis souvent on leur donne quelque chose un ton un ton dans les rues moi même souvent j'ai fait ça moi c'est selon l'inspiration quand il regarde ton visage si tu m'énerves il te donne rien si il te regarde que tu me fais pitié il te donne ça dépend de mon humeur parmi eux là il y a plein qui sont pas de vrais mandiens si moi je quitte ici et puis il m'avait à Washington d'ici qui me connaît là-bas c'est comme ça ils font il quitte ici il vit ici avec sa famille il dit je m'avais en mission il sent au loin à l'autre bout il y a quelqu'un qui est en Californie et puis tu vas à mais c'est 4 heures de j'ai dit il y a même décalage horaire tellement c'est éloigné il y a décalage horaire 3 heures de décalage horaire tellement c'est éloigné qui me connaît là-bas comme je suis sur internet mais les gens qui connaissent pas internet qui ne sont pas sur internet il est né ici ou bien il est ici c'est comme ça ils font il quitte ici il se va dans un état éloigné où il est sûr qu'il va pas croiser sa connaissance et puis il est dans la rue il demande à l'argent il se met dans les carrés fous et puis il demande c'est comme ça les enfants même un moment là les gens les filmer ici il y a un gars là c'est allé lui il est parti se mettre quelque part il attend quand le gars s'est levé c'était une femme elle s'est levée il a mis caméra et puis il a suivi la femme vois-tu qu'elle est parti ouvrir de l'autre côté du parking du garage vous voyez les garages publics là elle est laissée jusqu'à vers les 16h vous voyez ici la nuit tombe vite souvent dans 16h, 17h il commence à faire noir donc elle s'est levée elle a fini de travailler comme ça le monsieur était là il attendait dès qu'elle s'est levée il a mis caméra il dit regardez regardez il est parti avec elle elle a ouvert 10 bas 4-4 pour monter il est parti discuter avec elle elle avait honte comme ça faut pas me filmer je viens te convoquer il dit mais tu prends l'un des citoyens qui payent les taxes les citoyens qui se battent et puis regarde la voiture où tu roules il dit même moi-même je roule pas dans la voiture comme ça tu vis où ? regarde ta plaque c'est pas une plaque de par exemple c'était Washington où le gars faisait la vidéo il dit la plaque n'est pas une plaque d'ici donc tu n'es pas d'ici ta voiture parce que ici tu peux rouler partout du moment où tu es une plaque américaine même si tu vas à Washington avec ta même plaque là tu rentres là-bas personne ne va te déranger mais on sait au moins que tu n'es pas un New Yorker un New Yorker tu n'es pas un truc tu es un Californien mais le policier va pas te déranger personne ne va te déranger parce que c'est le même pays c'est comme ça les gens font donc dans quel pays il n'y a pas de Mandia c'est la question que je pose à Draman et puis à son clan c'est dans quel pays il n'y a pas de Mandia il y a Mandia partout même en Suisse en France aux Etats-Unis en Chine partout il y a Mandia même à Dubaï il y a des Mandia ce n'est pas une brigade anti-Mandia que Draman a créé chers camarades c'est ceux là qui vont te dégager l'opposition demain si on est quitté là je pense qu'on va plus s'amuser avec le dos du nageur quand la vérité il faut dire on est fatigué si on est quitté dans ça là on n'a qu'à venir ici pour dire encore Jésus-Christ de Nazareth c'est pourquoi j'ai dit aux gens la langue pas la langue qui est dans ma bouche mais le langage la religion la région l'ethnie ne sont pas des facteurs de politique sinon tu vas devenir un mauvais politicien c'est pas des facteurs politiques mais c'est les Guillaume Soro qui ont envoyé ça en Côte d'Ivoire c'est les Dramans qui ont envoyé ça en Côte d'Ivoire c'est ça la triste réalité c'est pas des facteurs qu'on prend pour faire la politique il y a des gens qui disent que tu dis tu es panafricain et puis tu parles français mais si on parle pas le français là comment tu vas faire pour comprendre ce que j'ai dit parce qu'en Afrique un seul pays peut avoir 200 ethnies 50 ethnies 60 ethnies 80 ethnies un seul pays et dans chaque pays il y a plusieurs ethnies quand tu prends le Kenya il y a plus de 300 ethnies quand tu prends le Cameroun c'est 200 ethnies Côte d'Ivoire 60 et quelles ethnies et puis c'est pas les ethnies qui se répètent dans deux pays en pays non c'est pas les mêmes ethnies les ethnies de Côte d'Ivoire ne sont pas pareilles aux ethnies du Cameroun c'est des différentes langues que nous parlons c'est des différentes langues Baoulé, Bété, tout ça là donc le fait de parler français ne fait pas de moi un faux panafricain c'est un langage pour qu'on se comprenne c'est pas un facteur politique le fait de vivre aux Etats-Unis ne fait pas de moi un faux panafricain c'est une position qui me permet d'être à l'abri des hommes de Draman qu'il est en train de créer sous forme des brigades là ma position actuelle me permet de critiquer Draman même si normalement si j'étais en Côte d'Ivoire je ne l'ai pas le critiqué donc c'est une position qui me permet de le critiquer donc je suis pas ici si je quitte ici pour dire que je rentre en Côte d'Ivoire je ne vais plus parler pourquoi les noirs n'ont pas compris ça encore comment l'intelligence peut être aussi limitée chez l'homme noir vous même vous savez qu'on parle là c'est parce qu'on n'est pas là-bas donc comment quelqu'un va quitter là pour dire toi tu dis que tu es panafricain et puis tu es aux Etats-Unis mais c'est parce qu'ici aux Etats-Unis que je suis panafricain quand tu es en Afrique surtout dans les pays hostiles tu n'es plus panafricain tu t'amuses tu vas devenir prison africain mais comprenez ça une bonne fois pour toutes vous mélangez jalousie, politique, vous mélangez tout il y a d'autres qui sont jaloux simplement parce qu'il est ici et lui il n'est pas ici donc il est jaloux il n'est jamais monté dans l'avion donc il est jaloux il n'a jamais vu blanc vis-à-vis depuis l'année s'il voit blanc c'est libanais c'est mauritanien il n'a jamais touché femme blanche il y a les gens là ils n'ont jamais touché femme blanche quand il dit toucher c'est pas saluer il dit toucher ils n'ont jamais fait ça ils sont aigris nous on refuse donc il y a d'autres qui me laissaient politique et puis ils font des commentaires bidons sinon si moi même je parle là mais c'est parce que ici regardez c'était Biko qui n'était même pas encore tu vois mais comme il était en Afrique ils l'ont mis en prison un pays africain l'a vendu un pays africain l'a vendu mauritanie sous le départ il fait quelqu'un qui est handicapé d'ailleurs pour me mettre dessus pas pour me moquer mais pour montrer comment elle fait sa position la range sous le départ il est handicapé de naissance mais regarde bouche qu'il fait il est dans une voiture il est gros bête comme ça beaucoup de sueur partout c'est lui qui crie toujours à cause des rebelles mais il fait bouche la cause de quoi ? lui il est la force ? lui il peut se battre avec comment on appelle ça ? il peut se battre avec Chérif Ousmane ? c'est pas lui qui insulte tous les généraux de police il insulte tout le monde il aime juste apposer les mots les bons mots les faux mots il mélange tout pour montrer aux gens qu'il parle français et moi je ne comprends pas aussi les gens sur ce côté là les Johnny Pacheco, les Soules de Paris et autres là est-ce que vous êtes obligés de chercher les gros mots pour dire aux gens qui vous êtes battés à l'école ? ça c'est le complexe d'infériorité est-ce que tu es obligé de juste lui quand tu l'écoutes ça dit un jour je l'ai écouté j'ai ri jusqu'à ça dit toute la phrase est remplie de gros mots quand il compose une phrase là c'est gros mots plus gros mots plus gros mots pour dire aux gens qu'il parle français hé mais c'est quoi ça ? tu vois fouillé il n'est même pas BAC il n'est même pas BTS c'est comme Johnny le Tunec-Ramier communicationnellement monsieur communicationnellement audible gesticulation il va utiliser tous les gros mots dans ses directs quand tu écoutes son direct c'est tout le dissonnet qui décide mais il n'a pas BAC et je l'ai démontré ici sur la toile il n'a pas pu montrer son BAC moi j'ai montré BAC BTS il était sur le point de montrer licence et puis les gens m'ont dit il faut te calmer j'ai déjà montré BAC et puis BTS en tout cas il n'a pas ça donc je vais dire parce que sur le dépari un jour on dit c'était le mois sur passé non on dit c'était en janvier eux on m'a dit que c'est comme ça il fait il est causé avec un doyen qui est en Côte d'Ivoire qui aime aussi la politique mais il n'a pas dit son nom ici il dit ah il est tombé sur le dépari là mais il a commencé à rire c'est comme ça on souffre ici avec lui là c'est comme ça on souffre où ? quand il parle comme ça là et puis souvent c'est pas dans les contextes c'est pas tous les mots on utilise bêtement comme Johnny Pacheco tu n'as pas été audible à ma voix mais ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire il veut dire simplement je t'ai parlé tu m'as pas compris donc tu n'as pas été audible audible c'est audio audible dit à Johnny le tunnel Johnny le tunnel crânien que audible hein ça vient du mot audio donc quand tu veux dire à quelqu'un tu ne m'as pas compris faut pas utiliser le mot tu n'as pas été audible à ma voix c'est pas juste ce n'est pas juste par contre si il y a une foule que quelqu'un est rire et puis on ne l'attend pas on peut dire oui la personne n'est pas audible parce que l'audio n'arrive pas à ton oreille voilà comment on utilise les mots c'est pourquoi nous autres on copie on fait copier coller on parle comme Ibrahim Traoré comme le présent Babo Laura au calme ça veut dire on parle en mode fantôme le jour où Dieu t'a amusé pour comparer niveau intellectuel tu vas laisser tes plumes comme Johnny a laissé ses plumes dans le clash c'est lui qui a commencé il dit on est illettré il dit les procs Babo sont illettrés c'est là que je l'ai coincé et aujourd'hui toute la toile c'est qu'il n'a pas de bac parce que j'ai démontré A plus B qu'il n'a pas bac il est parti faire vidéo dans l'université on dit faut montrer le bac du monde bâtiment c'est parce que les deux mots commencent par B que les deux mots se ressemblent Hermann le patron dit tu n'as pas bac il s'est montré bâtiment c'est comme ça je l'ai ronis je l'ai ronis même ou il a la ronde comme ça parce qu'il est venu dans le clash j'essaie tellement rentré bouler il a fait vidéo pour me répondre pendant presque 30 minutes il s'est justifié moi j'ai le bac ma femme est plus jolie que Nadie Bamba il s'est justifié puis après il a fui le clash il n'est plus venu jusqu'aujourd'hui vous voyez non mais je parle toujours mon français simple simple donc je vais dire à l'adji shérif pardon pas ce salopas là je vais dire à le frottomougou c'est mon gars si tu me regardes en cachet regardez pas vous aussi là vous n'avez pas honte vous êtes fan de nous vous faites semblant si tu me regardes en cachet regardez frère ta manière d'aligner le mot là ça fait même qu'on peut un homme serré peut pas t'écouter moi comme ça là je peux pas te suivre je peux pas regarder 10 minutes même de tes vidéos parce que j'ai comme l'impression que tu joues avec les gens tu ne t'exprimes plus tu voles ça dit toi tu ne parles pas pour t'exprimer ça dit pour donner des expressions pour que les gens te comprennent toi tu t'envoles avec la langue de Molière c'est la langue de ton père ou de ta mère c'est la langue de tes parents c'est pour ta maman ils savent pourquoi vous vous casser les couilles tu es un petit jouleur si tu parles français bon A, B, B on va te comprendre mais vas-tu des propos farfelus gigantesques gesticulatoires mais ça c'est quoi ça non Erika je l'ai écouté j'ai ri jusqu'à il y a longtemps que je l'ai écouté quand même je n'écoute plus ceux-là eux tous là même Progbagbo tous je n'écoute plus personne voilà parce que vous même vous savez que eux et moi on est pas sur la même langue d'autre vous même vous le savez très bien vous mes abonnés mes vrais abonnés donc pour ne pas m'embrouiller je n'écoute plus mais en janvier 2024 je l'ai écouté j'ai ri jusqu'à si vous voulez là on va faire on va s'amuser un peu si vous voulez on va s'amuser aujourd'hui vendredi non ? ah aujourd'hui samedi tu es et toi le demain à l'église merci mon frère mon frère à tous mots attend chers africains quand je parle là et que vous ne comprenez pas ce que j'ai dit parce que quand tu parles surtout quand tu communiques le but d'une communication c'est de faire passer la mission le but d'une communication c'est de faire passer bon si mission là c'est trop compliqué c'est de faire passer l'information c'est de communiquer communiquer c'est de prendre et puis donner tu vois non ? communiquer diffuser ça c'est le même mot de c'est le même champ les cicales bon je n'ai pas dit les gros mots mais je connais quand même quelques gros mots c'est le même champ les cicales communiquer diffuser ça c'est la même chose diffuser c'est prendre quelque chose quelque part et puis donner aux gens présenter aux gens communiquer c'est prendre l'information puis donner aux gens c'est ça la communication c'est-à-dire le but final c'est de se faire comprendre et faire passer l'information c'est pourquoi Babou Laurent il a choisi de parler terre à terre pour que tout le monde puisse le comprendre donc si vous voulez faire la politique surtout dans un monde où c'est la médiocrité qui prime et que les gens ne regardent plus les gens qui sont allés loin à l'école on regarde simplement celui qui veut faire passer sa chose on ne se casse pas la couille sinon nous tous on connaît quand même un peu moi en tout cas même Johnny Pacheco il m'a lancé le défi je lui ai dit ça je lui ai dit que je parle français avec lui et c'est là il m'a répondu dis toi tu peux parler français avec moi c'est comme ça il m'a répondu tu peux parler français avec moi tu peux parler anglais avec moi je l'ai corrigé en anglais ça l'a honi il y a un direct qui l'a fait sur lui il était en jaune comme ça je l'ai honi dans ce direct là même en anglais je l'ai corrigé il l'a mal traduit et puis je l'ai corrigé il est venu me répondre encore toi tu parles anglais avec moi tu fais debat en anglais avec moi mais toi tu es là-bas depuis 2012, 2011, 2015 moi je suis venu tout près là en 2018 presque 2020 tu veux te comparer moi en anglais ça veut dire qu'on est un peu vous voyez non donc je voudrais dire à ce gars attends j'ai envie de rire un peu c'est qu'il est dit là il prend sa recente vidéo et puis on va regarder vous allez voir combien de fois les gens se tuent pour rien les gens se tuent pour rien moi j'ai rire un peu c'est mon gars Bibi c'est mon gars eux ils me regardent en cachant les gars ils ont peur de me mentionner et même je l'ai un jour j'ai lancé des filles il n'y a pas un cyberactiviste sur la toile là toute tendance confondue qui va me lancer des filles ils ont peur même de dire mon nom moi je dis les noms moi je suis comme ça c'est pourquoi je dis je suis vrai je ne suis pas juste mais je suis vrai ça je ne suis pas juste non je n'ai pas ou menti être juste c'est être comme les babos comme jésus-Christ pour l'instant vraiment je ne suis pas à ce niveau là je n'ai pas ou menti et c'est parce que je suis vrai qu'il vous dit la vérité moi je n'ai pas le même cas que babo Laura si c'est moi qui étais au pouvoir peut-être la côte va être encore en guerre c'est ça aussi la vraie réalité si c'est moi qui étais au pouvoir Dramar était encore en exil tu vas passer par là pour rentrer dans la côte tu es malade va régler ton premier BD c'est BD qui t'a envoyé là-bas et puis l'état c'est une continuité donc lui qui m'a précédé les actions qu'il a menées là moi je soutiens ça à moins que ce ne soit pas un rébel c'est à dire moi je viens au pouvoir je continue le dossier de babo le dossier de BD le dossier de Oufoué sans trahir c'est ça c'est comme ça les blancs nous dirigent quand un ils viennent là pourquoi Sarkozy est parti vous avez vu quelqu'un qui a regretté ce que Sarkozy a fait mais Sarkozy a mélangé toute la sous-région en Afrique il a tout gâté quand ils sont venus ils ont continué avec les nègres des maisons François Hollande quand il est venu il a continué à Dramar Macron quand il est venu il a continué à Dramar au champ pas l'équipe qui gagne l'état d'une continuité moi il est venu au pouvoir et puis il a dit non Dramar faut venir en Côte d'Ivoire le nageur faut nager on voit ton dos mais il est tiré dans ton dos ah Bagbo et moi on n'est pas pareils Bagbo Laurent il a un coeur d'ange moi je suis très loin d'être un ange mais je suis vrai être vrai c'est pas même chose que être sain on est d'accord hein je pense que vous comprenez un peu la vérité n'a rien à voir avec la sanctification la vérité tu me dis mon modia je te dirais que tu m'as dit mon modia je vais pas venir pour dire que non laisser tomber non c'est à dire que c'est mon frère non tu as tué mon papa je vais rappeler au monde entier que tu as tué mon papa c'est ça qui est vrai c'est pourquoi les bleus vous disaient c'est ça qui est la vérité on n'a pas dit c'est ça qui est sain vous mélangez tout vous voyez maintenant non on n'a pas dit c'est ça qui est sain ce qui est vrai c'est que Guillaume Soro a été rebelle comme je ne suis pas Dieu pour accorder les miséricordes aux gens c'est pas à moi de lui donner la miséricorde il n'a qu'à les prier à l'église il dit les chrétiens non il n'a qu'à les prier il n'a qu'à les crier à Dieu moi je ne suis pas Dieu je suis un être humain comme lui je rappellerai ses actions néfastes sur le peuple du Côte d'Ivoire je raconterai l'histoire dans toute son essence même si ça blesse quelqu'un c'est pas moi qui ai demandé à Guillaume Soro d'être rebelle de son vivant comme de son mort je parlerai toujours même chose si c'est lui qui est parti envers moi-même c'est moi qui suis parti envers lui Bédia est parti je dirai toujours ce que Bédia a fait et puis ce que vous oubliez c'est que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement on dit non Bédia a été président il n'a pas fait la guerre pour être président il a terminé comment ? il a terminé comment ? quel est le service qu'il a rendu aux Ivoiriens avant les partis ? quel est l'héritage qu'il nous a donné ? l'héritage n'a de valeur que lorsque le gars s'en va on est d'accord ou pas ? quand il était vivant puis il nous dirigeait là et puis il n'y avait pas de guerre là mais est-ce que nous on est des nés ? maintenant que nous on est nés on l'a trouvé il est parti à l'hôtel du gauf et là il est rebelle dans ça il est mort il n'a rien fait pour le peuple de Côte d'Ivoire donc il n'a pas laissé un héritage à la Côte d'Ivoire c'est ça que nous on va écrire dans nos livres et c'est ça qu'on va cultiver et c'est ça qu'on dira aux gens depuis sa position je le dis ici ça faut fuir et c'est ça qui est ma particularité tu es baouleur tu penses que je m'attaque aux baouleurs je m'en bats les couilles c'est pas ta mère qui m'a accouché c'est de ça qu'il s'agit si toi pour toi attaquer BD c'est attaquer les baouleurs c'est toi qui vois moi c'est BD que je connais il était à l'hôtel du gauf vrai ou faux ? c'est ça qui est vrai donc moi je suis vrai mais je suis passé si c'est pour ça que les gens me détestent il y a toujours quelqu'un qui va m'apprécier et il y a toujours quelqu'un qui va s'abonner une personne se désabonne, 100 personnes s'abonnent c'est comme ça avec Hermann le Patriote parce que même si le monde est en enfer il y a des gens qui aiment encore la vérité il y a des gens qui aiment encore les gens sincères et sérieux et j'en fais partie, chers camarades je vais vous montrer Bibi écoutez, il va parler de Guillaume ce jour sa grande sœur 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 il ne parle pas avec elle il avait maintenant plus de 20 ans sa grande sœur de Bibi aussi sa grande sœur de Guillaume Soro je parle de Aosu Jano il faut lui demander que sœur de Paris dit ah il a changé j'espère qu'il a se réconcilier maintenant à sa grande sœur que depuis plus de 20 ans ta propre grande sœur ne lui parle pas va lui parler d'abord c'est Guillaume Soro qui fait que tu ne parles pas à ta grande sœur partagez moi les bêtises là je vais lui dire André il s'exprime bien maintenant il a changé maintenant il n'y a plus gros mots dedans il boit quoi ? il boit un liquide noir c'est pas à toutes ça c'est mon médicament c'est très bon on t'a pas demandé voilà il faut faire le sport et puis il faut avoir un bon con voilà faut pas être gros comme ça ah non t'es un bon con comme ça un gros vent devant toi ça te fait lait donc il faut au moins tu bois ça voilà ton aloe vera propre et puis ça te tourne les plaquettes et puis tu fais tu mets le même bachit il raconte quoi ? c'est un garçon plein il y a longtemps il a écouté il a changé André il parle plus gros mots c'est un garçon plein voilà donc quand tu fais tu fais le sport et au-delà de ça tu as un régime alimentaire bien équilibré voilà et puis là tu scintilles là tu pétilles il a commencé encore voilà là tu brilles et puis ça crée beaucoup de jata on dit quoi Yissouf on dit quoi ? c'est bon placenté il te dit bon c'est bon je sais pas ce qu'il raconte mais il est parti un peu demain non beaucoup pardon tu as eu la mer elle a l'air hein à chacun son short pas un culé ça pas un culé ça ici il s'amuse un peu il s'amuse un peu bon c'est pas grave je constate qu'il parle qu'il fait plus qu'on va Parce qu'avant, il a ligné trop les gros mots. Il a rire jusqu'à moi. Mais André, maintenant, il a commencé à comprendre. Parlez terre à terre comme nous. Ne vous cassez pas les couilles. Merci à tous les mots pour une fleur. Merci pour les fleurs. Chers camarades, mettez les fleurs sur TikTok. Aïe, mettez les fleurs. Et puis tapotez. Mettez le tapotage, c'est gratuit. Mais mettez les fleurs aussi. On n'est pas monétisés, on est là. Chers camarades, merci. Merci d'avoir suivi ce direct. Et peut-être que je vais revenir encore. Je vais parler un peu du Niger. Je vais parler du Niger. Donc je vais revenir. Il est encore 15h. Je sais qu'il n'est pas trop tard chez vous. Il est 15h25. Donc je peux revenir encore. Donc je vais revenir encore. Je vais revenir. Je n'ai pas faim. J'ai rien à manger, mais je n'ai pas faim. Vous voyez, mais c'est un peu dangereux. Il est 15h. Peut-être d'ici le soir, j'aurai faim. Ou demain, je n'aurai rien à déjeuner. Donc je vais revenir pour faire la vidéo vite, vite. Et je vais aller au supermarché, chers camarades. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Il est 21h. Ah, vous voyez, il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Il est 21h. Donc d'ici 22h, de Côte d'Ivoire, je serai en ligne. On va parler un peu du Niger. Il y a des très bonnes nouvelles là-bas. Il y a des décritages que je vais donner. Voilà. Donc merci beaucoup. Abonnez-vous à mes TikTok. Et ceux qui volent mes vidéos là, ils vont vous traquer. Ils vont vous traquer jusqu'à vos derniers retranchements. C'est ça qu'il s'agit, chers camarades. C'est vraiment le patriote qui est là. Là, imité ne m'est jamais égalé. Je vois même les commentaires des gens sous les vidéos de ceux qui volent mes vidéos là. Tout le monde est fan. Ils ne me connaissent pas. Ils pensent que c'est moi-même mon compte. Tu vois. Mais les gens sont fans. Ah, c'est qui lui-là ? Ah, il parle bien. Ah, c'est qui lui-là ? Ah, mais lui, il ne le connaissait pas. Les gens mettent les vrais commentaires. D'ici, il y a fait deux ans dans le combat, je sais que je serai connu. D'ici deux ans. Par exemple, le mois prochain, ça fait un an que je suis dans le combat avec vous. Ça fait un an. Il est 16h26 au Canada. Ok. D'accord. On est ensemble, mon frère, depuis le Canada. Je vais même aller au Canada, mais la file, elle est trop impolie. Donc, j'ai annulé le voyage. On ne m'a pas remboursé mon ticket. J'ai perdu mon argent. Donc, là, je vous donne un conseil sur le côté. Vous, mes abonnés. Avant de prendre un ticket, il faut bien lire. Parce que je n'ai pas lu la partie. Et puis, j'ai coché. Tu vois. Avant de valider. Tcha. La partie-là, c'est non-refondable. Non-refondable. Quand je décoche, le prix augmente. Quand je coche, le prix diminue. Le toka. Moi, j'aime m'inciter. Ma maman, elle m'a inciter aujourd'hui. Le toka, le patron n'a pas lu la phrase. Quand le prix a diminué, il a coché. J'étais trop sûr d'aller voir la fille. On dit, si tu veux non-refondable ticket, tu as 20% discount. Si tu veux refundable ticket, tu dois payer le prix total. Les gens m'ont eu. Donc, quand le truc, j'ai annulé, on dit zéro dollar. J'appelle, on dit, ah, mais c'est non-refondable. Il faut bien regarder ton ticket. Je regarde bien où j'ai coché. J'ai coché non-refondable. Donc, devant la loi, j'ai perdu mes 382 dollars. Cadeau. Parce que je ne vais pas me lever ici à aller voir une fille qui est très impolie. Elle est très impolie, cette fille-là. Très impolie. Très, très impolie. Et moi, j'ai quitté ici pour aller te voir. Ce n'est même pas la femme d'amour qui est entre nous. C'est elle-même qui est dans le malheur. C'est elle qui a besoin de moi. Et puis, c'est elle qui est impolie. Elle ne respecte pas. Elle me parle comme son petit frère. Parce que sa petite soeur et moi, on était ensemble. Et puis, il est trop bizarre comme ça. Comment il a ennulé mon truc ici, mon frère. Donc, quand il attaque Canada comme ça, je me rappelle toujours de ça. De mon agent. Mon agent. Et dans le galère, là. Et c'est à l'heure et tout, hein. Donc, si vous voulez prendre un billet. Et la compagnie, c'est Frontière. Ne prenez pas Frontière parce qu'eux, ils aiment faire ça aux gens. Ils ont beaucoup de policiers non-refondables. Ils font tout. Ça dit, quand tu vois la différence, là. Tu vas cliquer dans le truc, là. Pour faire non-refondable. Vous voyez, si tu veux refondable, ça dit. Si tu veux qu'on te rembourse ton ticket en cas d'annulation. La différence que tu vas payer, là, elle est très énorme. Souvent, même, c'est 150 dollars. Le ticket coûte 300 dollars. Et puis, tu dois payer 150 dollars de plus. Comme ça, si tu annules le ticket, ils vont te rembourser. Pour le même voyage. Donc, les gens poussent les gens à prendre. Non-refondable ticket. Parce que c'est moins cher. Mais il peut arriver un malheur. Et puis, tu annules. Attends, quand tu annules, tu perds tout. Zéro, même, on ne te donne pas. Tu vois. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette compagnie, ça s'appelle Frontière. Il faut prendre une autre compagnie. Et c'est le plus moins cher. À cause de leurs troupes, là. C'est comme ça qu'ils font. Ils ont trompé plein d'Américains comme ça. Plein d'Américains. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Si vous voulez prendre une compagnie d'aviation, vous qui êtes ici, aux États-Unis, c'est une compagnie américaine. On appelle ça Frontière. Voilà. Cette compagnie-là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Où est l'avion, là, même. En tout cas, c'est Frontière. Comme Frontière. Mais il n'y a pas E à la fin. C'est le même mot comme Frontière en anglais. Mais il n'y a pas E à la fin. Et puis, il n'y a pas E à la fin. C'est Frontière. Voilà. Si vous voulez Frontière, c'est comme ça on appelle. Vous tapez Frontière, vous allez voir. Regardez, même, ça commence par 49 dollars. C'est comme ça qu'il faut. Maintenant, quand tu mets les trous, ils vont gonfler. Tu vois. Donc, c'est comme ça, j'ai perdu mon argent. Donc, quand j'attends Canada, comme ça, je me rappelle en même temps. Donc, je vous dis de faire très attention. Si vous voulez prendre un fly, faites très attention. Vous pouvez tomber dans ce genre de piège-là. Ceci dit, je pense que tout est terminé. Je vais devoir prendre congé de vous. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on se retrouve dans 30 ou bien une heure. Ok? 30 ou une heure, je vais revenir en direct pour faire mon dernier direct d'aujourd'hui. Merci beaucoup, chers camarades. Merci. Merci.